On va parler à présent des ennuis de Facebook. L'action Facebook, l'action Meta, qui est la maison mère de Facebook, a dévissé à Wall Street, moins 26% à la clôture hier soir. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, les financiers, ont réagi à une information, la baisse du nombre d'utilisateurs de Facebook en Amérique du Nord. On est en direct avec Fabrice Applebois. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des réseaux sociaux. Je voulais vous avoir en direct et merci d'avoir accepté l'invitation. Parce que quand on parle de Facebook, on parle de millions de personnes, que dis-je, de centaines de millions de personnes à travers le monde. Facebook est sur le déclin. Facebook est probablement un palier et il est très vraisemblable. Et on peut faire le pari que c'est la fin de la croissance infinie de Facebook. Il y a déjà plus de 2 milliards d'utilisateurs. C'est déjà énorme. Et effectivement, sur le territoire américain, qui en général est précurseur sur les autres, il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance. Et la seule solution pour Facebook, c'est de faire de la croissance externe, d'acheter d'autres entreprises pour pouvoir continuer à grossir. Or, ça s'est mal passé ces derniers temps. La dernière grosse acquisition de Facebook, par exemple, c'était WhatsApp. Et cette acquisition a eu un blanc-seing de la Commission européenne contre la promesse de ne jamais mélanger les données issues de WhatsApp et les données issues de Facebook. Promesse qui a été trahie. Donc, aujourd'hui, on peut imaginer que tous les régulateurs en matière de concurrence vont mettre un haut-là aux stratégies d'acquisition externe de Facebook, ce qui vraiment pose un problème critique à Facebook. Il ne peut pas voir les marchés en leur disant « J'ai besoin d'argent pour acheter des concurrents et continuer à grossir. » Et comme toutes les énormes entreprises, il n'est plus vraiment en mesure de générer de l'innovation à l'interne. Quel est l'âge moyen des utilisateurs de Facebook ? Parce que Facebook, ça a été créé il y a quelques années maintenant. Ça dépend des pays et des autres du monde, mais c'est quand même assez âgé. C'est beaucoup plus âgé qu'Instagram. C'est beaucoup, beaucoup plus âgé que TikTok. Et fondamentalement, la croissance qui vient forcément des nouveaux arrivants, des jeunes, elle n'est plus là pour Facebook. Et ça pose un énorme problème. Et ça pose un gros problème à Mark Zuckerberg. Le but de Facebook, c'est de récupérer des infos, des informations personnelles sur ses utilisateurs et de les revendre. Est-ce que les gens se méfient un petit peu plus maintenant ou pas ? Les gens commencent à se méfier. Ils ont d'excellentes raisons de se méfier. On a eu l'affaire Karmogian Etika qui a révélé au grand public que Facebook était un outil politique colossal. L'affaire Karmogian Etika qui a d'ailleurs été très mal expliquée parce qu'en grattant un peu et en regardant les détails de cette affaire, on pouvait voir que Facebook était clairement complice de ce qui se passait. et Facebook a été utilisé dans des dizaines, si ce n'est des centaines de pays pour influencer l'opinion publique et tricher le jeu démocratique. Et donc aujourd'hui, la plupart des politiques dans le monde sont bien conscients que Facebook est un danger mortel pour eux et pour la démocratie en général. Du coup, ça relance un climat de suspicion. Et puis les politiques réalisent également qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore de la surveillance de masse, que les grands champions, c'est en dehors de l'ANSA bien sûr, ce sont ces grandes entreprises, des GAFAM, particulièrement Google et Facebook, et que tout ça a un prix démocratique qui est absolument colossal. Parce qu'en réalité, tout le monde met sa vie privée et dit ce qu'il pense, où il est, c'est ça sur les réseaux ? C'est bien pire que ça. En fait, Facebook recueille la moindre donnée personnelle de votre géolocalisation à la marque de votre portable en passant par un like que vous avez fait à droite à gauche et également des données que vous allez faire ailleurs que chez Facebook. C'est d'ailleurs ce à quoi Apple a mis fin et ça a apporté un tord considérable au revenu de Facebook. C'est aussi l'une des raisons de son effondrement en bourse. Aujourd'hui, cette course à la surveillance de masse dans le secteur privé commence à voir sa fin et forcément, les revenus qui vont avec vont en s'amenuisant. Merci beaucoup Fabrice Eppelbouin. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.